Qu'est-ce qu'on connaît la stabilisation de la forte diminution du taux d'incidence que nous avons connu ces dernières semaines pour atteindre à peu près 32 pour 100 000 habitants ? Ce qui nous caractérise, c'est un écart très important par rapport à la moyenne nationale qui est de 110 cas pour 100 000 habitants et surtout des différences avec plusieurs métropoles du continent qui connaissent des taux supérieurs à la moyenne nationale. Les deux tests sont envisagés, le test RT-PCR et le test antigénique. Il y a vraiment la question qui concerne la diaspora, qui va être principalement concernée par les voyages continents vers la Corse. Et donc là, il y a une disposition nationale qui a été prise de test obligatoire. Et puis au niveau local, on a aussi le souci d'avoir une approche plus globale, c'est-à-dire diaspora, mais également résident, par rapport à ce que ça implique les regroupements familiaux, avec en particulier les 70 000 personnes âgées que nous comptons en Corse, qui vont participer à des fêtes familiales et qui vont être particulièrement exposées si nous ne respectons pas un certain nombre de mesures barrières.